Les Matins de France Culture Guillaume Erner Bonjour Stéphane Audouin-Rouzeau Bonjour Vous êtes historien spécialiste de la Grande Guerre directeur d'études à l'école des hautes études en sciences sociales c'est aujourd'hui la levée des jauges avec une perspective de vivre un peu plus normalement et justement Stéphane Audouin-Rouzeau j'aimerais reprendre avec vous le fil de cet événement un événement qui avait débuté le 16 mars 2020 avec une allocution du chef de l'État où il était notamment dit cela Nous sommes en guerre en guerre sanitaire certes nous ne luttons ni contre une armée ni contre une autre nation mais l'ennemi est là invisible, insaisissable qui progresse et cela requiert notre mobilisation générale nous sommes en guerre toute l'action du gouvernement et du Parlement doit être désormais tournée vers le combat contre l'épidémie de jour comme de nuit rien ne doit nous en divertir La voix d'Emmanuel Macron vous êtes un historien de la Grande Guerre la plupart de vos ouvrages sont consacrés à cette guerre de 14-18 comment aviez-vous réagi à l'époque Stéphane Audouin-Rouzeau ? J'avais réagi, il faut bien le reconnaître, avec beaucoup de surprises et d'intérêts on a entendu effectivement cet extrait en fait dans ce discours majeur qui ouvre vraiment la crise en France, le président répète six fois de suite en début de paragraphe ce qui renforce encore la déclaration ce Nous sommes en guerre et il ne fait pas que cela dans les discours qui vont suivre parce que le président s'exprime beaucoup dans les jours qui suivent il reprend des formulations également directement liées à la Grande Guerre en particulier cette métaphore des lignes de défense successives la première étant celle des soignants qui prennent en quelque sorte la place des poilus des tranchées de la Grande Guerre et puis cette phrase étonnante toujours à propos des soignants qu'il emprunte directement à Georges Clemenceau dans son discours d'investiture de novembre 1917 ils ont des droits sur nous alors évidemment un historien de la Grande Guerre il ne pouvait pas être interpellé par cela on sait que le président Macron finalement avait beaucoup investi à la fin de l'année 2018 dans la cohémoration du centenaire de la Grande Guerre dans la fin de cette cohémoration il était entouré à l'époque il avait avec lui Joseph Zimet enceint directeur de la mission du centenaire pour sa communication en France tout ça évidemment sans doute à jouer ce qui m'a beaucoup frappé c'est que au fond devant un événement absolument nouveau absolument neuf il faut mettre des mots dessus il faut donner du sens à ce qui est nouveau pour le rabattre en quelque sorte vers quelque chose de connu et ce connu pour la France pour la société française et en tout cas pour le président de la République lui-même c'est la Grande Guerre Pourquoi ce moment Stéphane Audouin-Rousseau ? Pourquoi ? Alors effectivement la question est importante parce que dans d'autres pays Etats-Unis, Royaume-Uni c'est plutôt la Deuxième Guerre mondiale qui est mobilisée Père Larbourg pour les Américains le Blitz pour le Royaume-Uni la France est sans doute le seul pays au monde à avoir mobilisé ce que j'appellerais le référent 14-18 en tout cas au début de la crise pour donner sens à cet événement nouveau qui se passait Pourquoi ? Parce que le grand événement historique contemporain le grand souvenir historique français du XXe siècle et du début du XXIe siècle c'est la guerre de 14-18 La France ici a sans doute une spécificité notable Alors il y a eu d'autres références notamment au programme du Conseil National de la Résistance dans un discours ultérieur les jours heureux reviendront mais globalement c'est la Grande Guerre qui est là et le Président de la République n'est pas seul en cause Plus tard, Jean-Luc Mélenchon à la tribune de l'Assemblée demandera des mesures fera référence explicite à la Grande Guerre et demandera des mesures de moratoire des loyers et d'impôts sur les bénéfices de guerre exactement sur le modèle de 14-18 et d'autres politiques français ne cesseront de faire référence ici à ce modèle de 14-18 y compris beaucoup plus tard le Président de la République quand la vaccination au début de cette année 2021 marquait le pas le Président de la République dit de manière dans un propos privé je fais la guerre tous les jours la nuit et le jour et en d'autres termes je ne supporte pas qu'on ne la fasse pas avec moi je fais la guerre c'est encore un terme de Clémenceau en 1917 alors bien sûr comme historien je désapprouve je désapprouve la guerre contre qui il n'y a pas de mort violente il n'y a pas de violation des frontières c'est à la fois absurde par certains côtés mais compréhensible je crois de l'autre alors si on va justement dans le côté compréhensible des choses Stéphane Audouin-Rousseau évidemment la comparaison terme à terme ne tient pas en revanche l'analogie elle elle peut s'expliquer et si on essaye de voir comment le corps social a traversé cette période que diriez-vous justement sur ce parallèle sur le parallèle qui donc peut rapprocher la guerre de 14-18 avec cette pandémie Stéphane Audouin-Rousseau alors il faut en passer par quelque chose d'autre bien sûr on ne peut pas tracer un signe égalité entre la grande guerre la guerre tout simplement d'ailleurs dans sa violence qui est évidemment sa caractéristique majeure et la pandémie qui nous avons vécu qui est effectivement une grande expérience tragique collective mais qui n'est pas de l'ordre de la guerre en revanche si on passe par le temps si on passe par ce qu'on appelle la temporalité c'est-à-dire pas le temps objectif mais le temps subjectif le temps tel que nous le vivons tel que nous le ressentons et qui n'est pas uniforme oui là il y a une passerelle possible entre temps de guerre et temps de pandémie tout d'abord il y a eu le début et si on nous en souvenir et si on nous en souvenir quand le confinement a été annoncé ce confinement très strict très dur du mois de mars 2020 cette impression d'une brèche du temps qui est exactement comparable à celle que les contemporains ont eue en août 14 brèche du temps ça veut dire quoi ? ça veut dire que d'un seul coup le temps semble changer nous ne vivons plus les journées de la même manière il y a d'abord un certain nombre de décisions à prendre immédiates est-ce qu'on reste est-ce qu'on s'en va que va-t-on faire il y a aussi une focalisation de toutes les pensées sur l'événement qui font disparaître du champ de la conscience des tas d'autres préoccupations encore très présentes peu de temps auparavant et avec l'impression qu'on est entré qu'on est entré dans une période différente ce sentiment vous voyez qu'un temps autre commence et bien c'est un sentiment qu'on a eu de manière extrêmement puissante les contemporains de la grande guerre et certains psychologues sociaux de cette époque l'ont senti et puis après et puis après de nouveau cette question du temps lorsque l'avenir disparaît il faut vivre au jour le jour semaine après semaine que va-t-il se passer plus tard personne ne le savait dans une certaine mesure nous ne le savons toujours pas d'ailleurs mais c'était très fort au début de la pandémie l'avenir ne paraissait boucher et quand l'avenir est bouché dans une société il tue le présent et il tue le présent d'un seul coup la vie manque de sens parce que l'avenir n'est plus là ça ce sont des ce sont des sensations qu'ont eu évidemment à un degré beaucoup plus fort les contemporains de la grande guerre mais alors cette perception de l'avenir Stéphano Douain-Rousseau justement là ce qui est étrange aujourd'hui par exemple il y a la levée des jauges il y a beaucoup de mesures qui ont marqué la pandémie qui sont levées donc on pourrait imaginer que c'est la fin de la guerre et pourtant ça n'est pas véritablement la fin de la guerre nos ancêtres en 14-18 comment ont-ils vécu ces différentes périodes ce temps est-ce que à différents moments on s'est dit que la guerre allait se terminer sans qu'elle se termine bref comment voyait-on l'avenir dans ces périodes de focalisation comme vous le dites je crois que pour continuer à filer la métaphore du temps je parle bien du temps vécu du temps subjectivé comme on dit du temps éprouvé pas du temps objectif et bien comme les contemporains de la grande guerre ce temps de la pandémie nous est donné si je puis dire à vivre tranche par tranche tranche fine par tranche fine ça ira mieux dans un mois ça ira mieux dans deux mois dans trois mois ça devrait être terminé on devrait voir le bout du tunnel au printemps à l'été à l'automne etc et c'est ainsi que plus d'un an est passé et bien les contemporains de la grande guerre ont vécu cela aussi bien entendu personne ne pensait sinon les décisions auraient été autres qu'en août 14 que la guerre durerait quatre ans et demi et qu'elle coûterait une temps de vie humaine et provoquerait une telle catastrophe et donc c'est par l'attente de l'offensive de printemps de l'offensive d'automne l'année prochaine la guerre sera terminée etc que les sociétés européennes pas seulement la société française ont tenu si longtemps par ajout de délais successifs mais de délais de court terme et c'est exactement dans cet esprit que me semble-t-il que nous sommes ça y est nous pensons être sortis mais déjà l'été prochain nous pensions être sortis à dire vrai nous n'en savons rien mais c'est ce qui nous permet de supporter le temps long de la pandémie et ses incertitudes et puis alors parmi là aussi les rapprochements possibles il y a non seulement la guerre mais les discours sur la guerre et sur les bobards de guerre je vais vous faire entendre la voix d'une députée Martine Veneer elle est connue pour un certain nombre de complots disons alternatifs par rapport à la réalité et j'aimerais terminer peut-être par un scoop parce que ça vient de sortir le center of disease control vient de faire des excuses aux américains le masque ne sert strictement à rien mesdames et messieurs il n'a jamais été prouvé ça vient de sortir et la CDC qui est l'équivalent de notre conseil scientifique de la haute autorité de santé réunie vient de prendre des mesures pour expliquer que le virus circule par manuportage et qu'il n'a jamais été prouvé qu'il soit aérien bon alors cet institut américain a démenti avoir trouvé ce genre de choses Stéphane Audouin-Rousseau mais les bobards de guerre qu'est-ce que c'était ? oui les bobards ou les rumeurs c'est très simple là encore le temps de guerre il faut en passer par le temps si on veut comprendre toutes les guerres provoquent des formes de rumeurs et de bobards pour une raison simple c'est que le grand historien français Marc Bloch l'a dit mieux que personne au sortir de la première guerre mondiale il voulait d'ailleurs créer un grand programme de recherche il en a parlé autour de cette question des rumeurs qui l'ont passionné une société privée de moyens d'information stressée par la situation qui a faim de nouvelles surtout qui a faim de bonnes nouvelles les crée elle les crée à son intention et nous avons été abreuvés effectivement de rumeurs plutôt effectivement de rumeurs favorables comme celle-ci effectivement le masque ne sert à rien bien sûr ou bien bien sûr la chloroquine qui dans une certaine mesure a été en France tout au moins mais pas seulement la grande rumeur pandémique de l'année 2020 avant que finalement elle disparaisse et meurt de sa belle mort et là encore les ressemblances sont frappantes sur le plan finalement de la psychologie sociale les ressemblances sont frappantes avec des temps guerriers qui pourtant où les sociétés étaient confrontées évidemment à des épreuves d'une nature différente et oui parce qu'en fait la guerre est un processus social extrêmement complexe qui échappe aux acteurs individuels de la même façon la pandémie est un phénomène que l'on a du mal à appréhender donc on va produire de l'information de l'information fausse la dominante pour ces bobards de guerre en 14-18 quels étaient-ils comment essayaient-ils de combler le vide de l'information Stéphano Douain alors il y en avait leur quantité est immense c'est difficile de faire la synthèse mais d'abord une grande partie d'entre eux portaient sur la fin de la guerre précisément ce qui est évidemment la grande attente des sociétés c'est-à-dire voilà quelqu'un de bien informé nous a dit que les voyantes la voyance pendant la guerre était extrêmement active et prévoyait ainsi il s'agissait toujours de et la fin était proche la fin était toujours relativement proche personne n'a jamais prédit que la fin était précisément hors de vue c'est évidemment l'inverse les rumeurs confirment très souvent les attentes beaucoup d'entre elles aussi portaient sur l'ennemi l'ennemi l'allemand qui est partout etc l'espion d'où dès le début de la guerre des attaques de magasins supposément allemands ou d'espions que l'on pensait avoir arrêtés en raison d'un comportement suspect dans telle rue dans tel magasin etc ces rumeurs étaient là pour finalement combler le manque le manque et je crois que nous avons été pris dans ce manque nous aussi depuis un an ce qui est étonnant c'est que on semble croire aujourd'hui que ces rumeurs elles naissent elles sont la conséquence des réseaux sociaux je crois qu'en 14-18 il n'y avait rien il n'y a absolument pas besoin de réseaux sociaux pour avoir des pour avoir des rumeurs type rumeurs de guerre elles se répandent à une vitesse effrayante toutes seules avec les moyens les plus artisanaux et bien sûr les réseaux sociaux accroissent accroissent leur prévalence mais sur le fond le phénomène lui-même voilà ne s'en trouve pas je crois fondamentalement ce qui veut dire que le complotisme par exemple c'est un terme alors il doit vous sembler anachronique Stéphane Audouin-Rousseau mais si on se projette dans la France d'avant 14-18 est-ce que le terme a une pertinence évidemment évidemment la vie politique en particulier ne se passe pas de complot songer à l'extrême droite française d'avant 14 au complot juif par exemple au complot franc-maçon cet imaginaire du complot fait partie si je puis dire des structures psychiques profondes fait partie sans doute de nos structures psychiques profondes en tant qu'acteurs sociaux mais également fait partie des mécanismes fondamentaux d'une société on peut le déplorer on ne peut pas probablement supprimer un tel phénomène on va continuer d'évoquer ces différents rapprochements vous allez nous offrir votre regard d'historien Stéphane Audouin-Rousseau sur cette pandémie la manière dont elle a modifié ou pas la société française les notions de solidarité par exemple mais aussi la manière dont cette guerre de 14-18 s'est achevée avec une autre pandémie la grippe espagnole on va voir s'il est possible de faire des rapprochements on vous doit par exemple C'est la guerre petit sujet sur la violence du fait guerrier un livre publié aux éditions du Félin il est 8h sur France Culture 7h 9h les matins de France Culture Guillaume Erner 8h 22 nous sommes en compagnie donc de Stéphane Audouin-Rousseau historien spécialiste de la grande guerre directeur d'études à l'école des hautes études en sciences sociales on vous doit notamment C'est la guerre petit sujet sur la violence du fait guerrier aux éditions du Félin c'est quelque chose d'assez étrange de voir que les français se sont peu précipités aux urnes c'est un euphémisme beaucoup d'abstention d'où cette question Stéphane Audouin-Rousseau lorsqu'il s'agissait de faire la guerre avant pendant et après la guerre comment la France a-t-elle fait de la politique alors oui c'est c'est une grande crise une grande crise tragique crise guerrière crise pandémique c'est pas la même chose mais effectivement on a vu qu'il y avait un nombre de passerelles de liens entre ces deux crises une grande crise tragique a toujours des effets politiques a toujours des effets politiques d'ailleurs la crise elle-même met en avant les politiques éventuellement aussi bien sûr les militaires dans le cadre de la guerre surtout eux mais enfin regardez la place majeure d'un homme comme Clémenceau en France dans les deux dernières années de guerre donc la guerre par définition est un phénomène politique Klaus Witz l'a dit depuis longtemps la pandémie aurait pu l'être après tout on a les conseils de défense du président de la république qui les premiers je le rappelle sont tenus dans le PC Jupiter et non pas dans une salle ordinaire de l'Elysée le rôle central de la parole présidentielle le taux d'écoute le nombre d'auditeurs des premiers discours du président de la république en mars 2020 tout ça montre un grand moment politique c'est aussi un grand moment de la nation d'ailleurs où les nations existent de nouveau très fortement c'est elles qui décident souverainement de la fermeture des frontières et de la politique qu'elles vont suivre sans se coordonner d'ailleurs au niveau européen mais mais effectivement si on est actuellement en sortie de crise ou en tout cas en sortie apparente de crise il est certain qu'on le souhaite sans être sûr que ceci va advenir on est frappé par la désaffection politique je dirais même la désaffectation politique qu'ont manifesté les élections régionales avec plus de deux tiers d'abstention quand je dis désaffectation c'est dire qu'il semble que les affects les affects politiques qui sont extrêmement puissants la politisation est évidemment liée à des affects très puissants et bien ces affects semblent s'être largement retirés de la dernière élection est-ce que c'est un des effets politiques de la crise au fond cette crise c'est une expérience tragique collective une expérience de la mort autour de nous nous avons eu évidemment des gens touchés des gens qui ont été tués par le virus et c'est aussi un rappel très puissant de ce que l'anthropologue François Zéritier appelait le socle biologique de notre humanité nous avons été ce socle nous a été rappelé nous sommes globalement nous faisons partie du règne animal et nous avons été touchés par un virus qui nous a surpris et face auquel nous avons été dans un premier temps très largement impuissants or cette élection a été complètement déconnectée de cette expérience tragique les politiques lors de la campagne électorale n'en ont pas parlé ou très peu est-ce qu'on a parlé est-ce qu'on a parlé des morts est-ce qu'on a parlé des malades est-ce qu'on a parlé des soignants cette première ligne de défense est-ce qu'on a parlé de la prochaine pandémie est-ce qu'on a parlé de ce qui se serait passé si le virus avait été plus létal et au lieu de toucher les personnes âgées avaient touché prioritairement les enfants on ne serait pas là vous et moi pour en discuter nous serions actuellement en situation de dislocation sociale complète rien de ces questions dont chacun sent évidemment l'importance et bien aucune de ces questions n'a été traitée il n'est pas étonnant du coup évidemment que cette déconnexion se fasse avec la campagne électorale et le moment électoral mais comment expliquez-vous cela Stéphane Audouin-Rousseau est-ce que par exemple nos ancêtres en 1918 étaient en colère après leur classe politique je ne fais pas de parallèle ni même d'analogie mais lorsqu'une société traverse une crise quelle que soit la crise est-ce que celle-ci se tourne vers ses politiques est-ce qu'elle les oublie puisque là pour la guerre de 14-18 la responsabilité des politiques elle était réelle sur la survenue de la guerre et sur la manière dont celle-ci s'était déroulée est-ce qu'il y a eu de la colère contre les politiques après est-ce qu'on a changé de personnel politique c'est une question très complexe parce que là encore il faut poser la question du temps dans un premier temps dans un pays victorieux comme la France il y a une forme de rédemption la victoire est une forme de rédemption d'une classe politique et militaire qui avait effectivement largement failli les effets sont à plus long terme les effets sont à plus long terme et on ne peut pas savoir actuellement vous savez que l'histoire a une capacité prévisionnelle équivalente à zéro donc je ne voudrais pas m'engager bien sûr sur la suite mais la crise politique française des années 30 porte la marque tout de même de l'immense traumatisme de la grande guerre et au fond d'une forme d'incapacité des politiques à s'être saisie d'un tel conflit et d'en avoir finalement traité en profondeur les effets dans l'après-coup et donc les effets sur notre démocratie d'une crise comme la nôtre pour l'instant nous ne les connaissons pas il m'étonnerait qu'ils ne soient pas plus profonds qu'on ne pourrait le penser Et alors si on poursuit justement quelques années plus tard vous parliez de Marc Bloch L'étrange défaite ce livre qu'il écrit précisément après la défaite française pendant la seconde guerre mondiale Alors le parallèle a été fait on a dit voilà Bloch qui attaque l'état-major français un état-major français qui a pris des mauvaises décisions qui est dominé par une forme de chaos d'ancienne doctrine et qui considère que finalement la responsabilité de la défaite incombe à ces français qui se sont relâchés qui n'ont pas eu le sens moral nécessaire à la victoire Stéphane Audouin-Rousseau Est-ce que là aussi on pourrait tenter une analogie entre ces décisions qui sont aujourd'hui critiquées sur les masques par exemple sur les tests au début et la situation actuelle du pays On ne peut est-ce que là est-ce que en d'autres termes si on résume votre question Est-ce que la pandémie dans sa gestion politique depuis mars 2020 fera figure sinon tout de suite du mois plus tard d'une étrange défaite ça finalement la question que vous posez tout dépend en fait me semble-t-il de ce que sera de ce que sera la victoire sur cette pandémie est-ce que nous sommes actuellement dans un temps de victoire ou bien est-ce que nous allons vers une quatrième vague vers une crise économique sociale culturelle politique de grande ampleur auquel cas notre vision rétrospective de la gestion de la crise en sera complètement transformée donc je crois qu'on ne peut pas répondre actuellement à votre question il faut attendre comme souvent dans les grands événements le problème de l'histoire du temps présent c'est que bien sûr on peut la faire mais on ne connaît jamais les conséquences c'est une vieille idée de Raymond Aron que je vous soumets il y a aussi les dirigeants qui sont avalés engloutis par l'événement je pense à Churchill pendant la première guerre mondiale avec l'échec des Dardanelles qui conduit à son élimination on pense définitive de la scène politique anglaise et puis son autre élimination mais ça c'est après la seconde guerre mondiale cette fois-ci c'est lui le vainqueur et on considère néanmoins que les anglais peuples ingrats lui montrent le chemin de la sortie et là on a évoqué pour cette pandémie un effet Churchill quel était l'effet Churchill pendant les Dardanelles à dire vrai on voit bien pendant la pandémie surtout dans la première phase de la pandémie qu'il y avait aspiration qui s'est exprimée de différentes manières à une société différente face à cette première ligne des soignants à ce qu'on a appelé les héros du quotidien cette idée au fond d'une société trop inégalitaire trop méprisante à l'égard des humbles pour dire les choses avec un vocabulaire un peu suranné et il fallait rééquilibrer tout ça et cette idée est très présente après voilà en 45 au Royaume-Uni où bien il était parfaitement clair que Churchill était la personne adéquate donc pour mener la guerre mais que une fois la guerre terminée il fallait un basculement de société basculement qui a eu lieu d'ailleurs et que Churchill dans ses conditions devait être écarté alors est-ce que nous avons vécu ce moment est-ce que est-ce que nous sommes dans un dans un dans un après-coup de reconstruction sociale on pouvait le penser je l'ai pensé je dois dire jusqu'au mois de juin 2020 notamment dans la prise de conscience qui s'est effectuée en France de la situation intolérable qui était faite aux soignants dans d'autres pays en particulier au monde des infirmières des aides-soignantes etc. et puis bien sûr toute une cérémonie d'économie morale de la reconnaissance vous vous en souvenez le 14 juillet 2020 a eu lieu place de la concorde où un groupe de soignants emblématiques a été amené devant la tribune présidentielle qui s'est levée devant eux et les a applaudis très bien mais à dire vrai au mois de juin lorsque ces soignants ont défilé à Paris ces soignants qui avaient été applaudis tous les jours à 20h par la population des grandes villes et en particulier la population parisienne et bien ces soignants ont défilé seuls pas un parisien n'a défilé avec eux pour soutenir leurs revendications et c'est ainsi que nous voyons comment une société est capable de revenir très rapidement à ces normes Est-ce que vous pouvez faire ce rapprochement avec les soldats blessés les gueules cassées de la première guerre mondiale est-ce qu'il y a eu ce type d'ingratitude est-ce que ça aurait un sens ? Alors il n'y a pas eu ce type d'ingratitude on ne peut pas dire ça il y a une économie morale de la reconnaissance qui fonctionne de manière extraordinairement visible pas assez du point de vue des soldats qui n'ont cessé les anciens combattants les blessés de lutter pour qui ont eu leur rôle d'ailleurs dans les années 30 bien sûr de lutter pour la réhabilitation de leurs pensions de leurs pensions d'invalidité pour leurs droits etc mais il est indiscutable que les voilà les vrais vainqueurs de la grande guerre et on ne cesse de le dire ce sont les soldats là où les états-majors finalement sont discrédités alors donc la comparaison en revanche la comparaison ne peut pas se faire de ce point de vue avec la France en revanche avec l'Allemagne oui les vétérans et les blessés en particulier sont la présence vivante de la défaite et ce sera toute l'intelligence et donc ils sont discrédités pour cette raison même comme le montre d'ailleurs l'oeuvre d'un peintre comme Autodix mais ce sera toute l'intelligence redoutable du nazisme que de le réhabiliter mais justement là aussi dans le processus mémoriel il y a eu un certain nombre de questions qui demeurent d'ailleurs sur les hommages à rendre aux victimes là je parle des victimes de la pandémie on va d'ailleurs écouter Sabrina Selamy qui est référente pour l'Île-de-France de l'association victime du Covid-19 compatriote non ça n'est pas ça n'est pas ce sont là c'est Sabrina Selamy que l'on va écouter qui est référente pour l'Île-de-France de l'association victime du Covid-19 Monsieur le Président rendons-leur l'hommage que notre société respectueuse de ces valeurs qu'ils défendaient leurs doigts nous savons au moment où nous parlons que la priorité est le combat pour éradiquer ce virus meurtrier le moment venu nous devrons nous pencher sur cette journée de deuil national et nous pourrons en débattre avec vous l'hommage de la nation il est forcément utile c'est même un remède au chagrin quand on n'a pas pu voir nos morts quand on n'a pas pu les enterrer dignement qu'est-ce qu'on fait on a besoin de communier tous ensemble nous on a besoin on a besoin du père de la nation pour nous dire écoutez effectivement les protocoles étaient compliqués difficiles insupportables sur le plan humain sur le plan moral aussi je crois que dans cette idée de reconnaître que les morts sont partis seuls et bien ce serait un peu atténuer notre souffrance nos angoisses donc la voix de Sabrina c'est l'ami qui représente une association de victimes du Covid-19 Stéphane Audouin-Rousseau vous qui êtes historien de la grande guerre que pensez-vous de ce discours sur les hommages à rendre aux victimes de la pandémie j'observe tout d'abord que dans un centre de pays occidentaux ces hommages ont eu lieu en particulier le nouveau président américain au moment du passage du seuil des 500 000 morts on est au-dessus maintenant des 600 000 c'est-à-dire autant que toutes les guerres que les morts de toutes les guerres américaines depuis l'entrée en guerre de 1917 jusqu'à nos jours c'est pas tout à fait anodin me semble-t-il donc a rendu un hommage solennel au moment de ce passage symbolique des 500 000 morts et d'autres pays européens ont eu ces moments cérémoniaux d'hommage aux morts on voit bien là encore qu'au fond la marque de la guerre la marque de l'hommage aux morts qui vient évidemment de l'activité guerrière occidentale est passée en quelque sorte dans le domaine civil je crois que nous avons effectivement je suis très sensible à ce que dit la personne que nous voulons entendre parce que au début de la pandémie en effet une société comme la nôtre a vécu une véritable rupture anthropologique à mon avis on reconnaît une société humaine on reconnaît l'humanité d'une société on reconnaît notre propre humanité anthropologiquement parlant à l'accompagnement des mourants et à l'accompagnement des corps et nous avons cédé sur ce point sans aucun débat sans aucune protestation des instances religieuses dont c'était plutôt le rôle premier les mourants sont morts seuls et on a dans toute une série de cas empêché leurs proches leur famille tout simplement de les enterrer dignement avant que des mesures soient prises pour revenir sur la brutalité de telles décisions je ne me suis pas insurgé plus que les autres sur le moment signe d'un basculement qui était très profond nous avons accepté nous avons accepté cette rupture anthropologique nous n'aurions peut-être pas dû le faire et nous n'aurions peut-être pas dû le faire et c'est souvent comme ça que ça se produit c'est dans l'après-coup dans l'après-coup de ces temps très spécifiques temps de guerre temps de pandémie que la question se pose à nous en tant qu'acteurs sociaux qu'avons-nous fait qu'avons-nous accepté pourquoi l'avons-nous accepté comment justement entourait-on les dépouilles des morts pendant la première guerre mondiale précisément alors que précisément vous faites bien de me poser la question alors que pendant la première guerre mondiale au front la masse de morts est considérable en période d'offensive en période de bombardement bien sûr et que il est à la fois épuisant dangereux très risqué d'enterrer les morts et bien les soldats spontanément d'eux-mêmes concentrent des efforts énormes et prennent des risques parfois insensés pour aller chercher le corps d'un camarade pour le ramener et pour lui donner un semblant d'inhumation des centres ce sont d'ailleurs les soldats et non l'état-major qui imposent contre l'état-major au début de la guerre le principe de tombe individuelle dans les cimetières de l'immédiat arrière-front là où l'état-major se serait bien contenté de grandes fosses communes qui ont existé aussi bien sûr mais les soldats ont cherché justement à normaliser le plus possible la mort au combat il est curieux de voir que nous n'avons pas me semble-t-il fait cet effort lorsque la pandémie nous a surpris mais malgré tout dans ses hommages aux victimes de la pandémie Stéphano Audouin-Rousseau parce que la pandémie c'est effectivement une cause que l'on peut considérer comme immanente personne n'est responsable a priori en tout cas du virus en revanche la manière dont la pandémie se déroule elle, elle obéit à des causes qui sont typiquement humaines en fonction de décisions qui peuvent être ou non efficaces est-ce que ça n'est pas aussi une manière de déresponsabiliser les hommes les dirigeants en particulier que de considérer qu'il faut rendre hommage comme si c'était une sorte de châtiment divin qui s'était abattu sur nous ? C'est difficile évidemment de le dire il faudrait voilà dans des familles qui ont été très touchées par exemple voir finalement quel est au fond ici leur besoin en quelque sorte mais je suis frappé de voir que dans les démocraties occidentales les chefs d'État semblent ici avoir un rôle particulier de considération en quelque sorte de considération pour ceux qui sont morts un rôle effectivement dommage il me semble que ceci est lié à un glissement entre victimes de la pandémie et victimes d'un conflit entre civils touchés par le virus mortellement et soldats tombés au front cette idée qu'il faut au moins faire quelque chose qu'au moins qu'une économie morale de la reconnaissance de la perte doit se mettre en place pour finalement fermer la parenthèse ce que nos sociétés cherchent à faire c'est à fermer la parenthèse de la pandémie et ceci exige nécessairement un certain nombre de rituels de rituels sociaux l'hommage dont nous parlons qui n'a pas encore eu lieu en France qui aura peut-être lieu et bien ce rituel fait partie me semble-t-il de voilà de 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 la parenthèse le seul problème c'est que une parenthèse historique par définition ne peut jamais se refermer vous parliez des ruptures anthropologiques la guerre c'est un moment où on a peur ensemble la pandémie et aussi ce moment où nous avons eu peur peur pour nos proches peur de de voir ce que l'avenir nous réservait pas forcément d'ailleurs uniquement sur le plan sanitaire avec parfois des pensées millénaristes comme si on assistait à un grand effondrement est-ce que ça ça a eu lieu pendant la guerre de 14-18 il est évident que pendant la grande guerre la grande guerre a sur le plan du millénarisme la grande guerre a une dimension millénariste a une dimension eschatologique et dans tous les pays belligerents sur la fin des temps il y a une fin des temps effectivement qui pourrait advenir et notamment en cas de défaite en cas de victoire on entrerait dans un monde nouveau une sorte de parousie en quelque sorte sur terre qui voilà qui ouvrirait en quelque sorte en quelque sorte mille ans de bonheur et puis en cas de défaite en revanche c'est vraiment la 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 disparition de soi en tant que nation en particulier qui est envisagée ce fut le drame de l'Allemagne sans lequel on ne comprend pas le nazisme il n'y avait pas une option moyenne si j'ose dire qui a d'ailleurs influencé certains romanciers je pense à Huxley par exemple Stéphane Audouin-Rousseau l'idée que finalement l'humanité allait s'enfoncer dans une guerre perpétuelle de la même façon que l'on pourrait redouter dans nos pires cauchemars que la pandémie soit infinie guerre perpétuelle non encore que certains analystes comme Jacques Bainville par exemple du côté de l'action française voit très vite au sortant de la guerre les possibilités de nouvelles guerres qu'offre la sortie du conflit parce que la guerre perpétuelle pardonnez-moi je vous coupe elle est par exemple chez le théoricien nazi du droit Karl Schmitt où on a l'idée d'une guerre qui est finalement la matrice même de la société et du pacte social allemand oui évidemment je ne suis pas du tout schmittien comme vous en doutez mais je pense qu'effectivement le fait guerrier reste une composante fondamentale des sociétés humaines même si celle-ci cherche à l'oublier et à la mettre de côté il suffit d'ailleurs de voir une pandémie comme celle-ci pour voir à quel point un vocabulaire guerrier est immédiatement remobilisé ou en tout cas remobilisable pour mettre du sens sur ce qui dans un premier temps n'en avait pas la guerre reste à l'horizon d'attente de nos sociétés j'en suis persuadé depuis longtemps et je crois qu'il faut donc l'admettre et le prendre en compte et pourtant les ruptures anthropologiques elles ont eu lieu en 14-18 alors je ne sais pas si on les attendait là où elles sont arrivées la fin des campagnes par exemple alors peut-être que là on assiste au retour des campagnes évidemment trop tôt pour le dire mais on voit que le visage de la société française a considérablement changé pendant l'après-guerre et ensuite évidemment aussi ce qui veut dire que ces événements peuvent agir de manière concrète sur les sociétés bien sûr de même que la grippe espagnole a agi de manière concrète sur les sociétés l'ancêtre de l'OMS à la SDN est créé donc au sortir de la grande guerre l'ancêtre du ministère de la santé français est créé en 1920 en fonction justement de la grande expérience collective qu'avait été la grippe espagnole une pandémie infiniment plus meurtrière et dans l'absolu et encore plus en chiffres relatifs que la pandémie que nous venons de vivre il est trop tôt entre 50 et 100 millions de morts mais est-ce qu'à l'époque pour une population mondiale qui était d'un milliard 700 000 hommes 700 000 personnes c'est pas du tout la même échelle est-ce qu'on s'en rendait compte Stéphane Audouin-Rousseau est-ce qu'il y avait des discours sur la grippe espagnole il y avait évidemment des discours mais l'appareil statistique de ce temps n'était pas le nôtre c'est aujourd'hui seulement avec beaucoup avec un siècle de recul qu'on a mesuré l'ampleur bien plus grande de la grippe espagnole on a multiplié les chiffres par deux par trois voire par quatre pour arriver à la pesée actuelle de cette pandémie la grippe espagnole touche l'Europe donc au sortir de la guerre entre l'été 18 et l'année 19 la grande affaire de cette époque c'est la guerre c'est les morts à la guerre c'est la mort violente la mort par maladie aussi présente soit-elle dans les sociétés et davantage à bas bruit c'est évidemment il y a une hiérarchie d'importance ici des choses un dernier mot de conclusion tout cela aboutit aux années folles alors qu'on aurait pu penser à une époque morbide une époque en deuil on garde le souvenir de quelque chose d'inverse on a raison Stéphane Audouin-Rousseau les années folles les années folles ne sont les années folles que parce que à l'arrière-plan il y a le deuil de masse de population européenne ce deuil de masse au cours duquel le nombre de morts alors jeunesse et le type de mort subie mort violente pèsent sur les vivants les deux choses sont inséparables les années folles ne se séparent pas de l'expérience de la mort de masse est-ce que nous allons vivre des années folles je ne sais pas mais ce qui est certain c'est que nous ne reviendrons pas à la belle époque Stéphane Audouin-Rousseau c'est la guerre petit sujet sur la violence du fait guerrier c'est aux éditions du Félin